– M. Sangaré Yacouba, qui est avec nous et qui est installé confortablement dans le salon de votre émission. Bonjour, rebonjour M. Sangaré. – Bonjour Renaud. – Dites-nous, que dit exactement la loi que vous avez déposée devant la Chambre basse du Parlement ivoirien ? – Je voudrais vous dire merci de cette autre opportunité que vous m'avez donnée pour parler de cette proposition de loi. Et vous l'avez déjà dit en substance, ce que la loi dit, la loi dit qu'il faut que notre législation prenne en compte l'aspect polygamique du mariage. Donc ma proposition de loi vise à modifier la loi 2019-570 du 26 juin 2019, et donc loi relative au mariage, juste pour qu'on prenne en compte l'aspect polygamique. Mais naturellement, en prenant cet aspect polygamique en compte, il y aura des répercussions sur d'autres articles de cette même loi. Donc c'est une proposition de loi qui modifie et complète une disposition qui existe déjà. – Bon, je veux dire, après avoir développé ce que vous venez de dire, dans le fait, qu'est-ce que cette loi va apporter à la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? – Elle va permettre à la Côte d'Ivoire de, en fait, se regarder dans une glace. Elle va permettre à la Côte d'Ivoire d'être en conformité avec son vécu, avec la réalité sociale. Parce qu'en réalité, la loi de 1964 qui nous obligeait à être tous des monogames n'a jamais été respectée. Elle est violée constamment, on vit aussi de tout le monde. Et donc, c'est comme si on s'est menté à soi-même. Donc la modification va permettre à la Côte d'Ivoire d'être vraie, d'être dans la réalité, d'être en conformité avec le vécu social, avec la réalité vécue tous les jours par tous les Ivoiriens. – Bon, pour parler de cette loi, selon vous, c'est une loi hypocrite. Parce que comme vous le dites, bon, on se ment. – Oui, la loi sur la monogamie est une loi hypocrite parce qu'elle n'est pas respectée, on se ment, on fait comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, la vie est toute autre chose. Il faut quand même être courageux, il faut assumer ces réalités. La Côte d'Ivoire est un pays qui fait envie, la Côte d'Ivoire est un pays qui fait rêver, la Côte d'Ivoire est un pays bien bâti. Mais n'oublions pas que cette Côte d'Ivoire qui attire, qui suscite même des jalousies, cette Côte d'Ivoire a été bâtie quand même par des enfants de polygames, ne l'oublions pas. Donc c'est un héritage et c'est un patrimoine culturel pour nous. – Mais M. Sangaré, tous les enfants de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des enfants de foyers polygames ? – Dans une grande majorité, ceux qui ont bâti la Côte d'Ivoire sont issus de foyers polygamiques, quelquefois eux-mêmes polygames, la majorité d'entre eux. – M. Sangaré, les femmes pour lesquelles vous avez fait cette proposition de loi, en tout cas pour la plupart, ne se reconnaissent pas dans ce que vous êtes en train de mener comme combat. Et pour marquer leur opposition, le 11 juillet 2022, Mme Constance Yaï, ex-ministre de la Côte d'Ivoire, au nom de la Ligue ivoirienne des droits des femmes et de l'Association ivoirienne pour les droits des femmes, a animé un point de presse. Et à cette occasion, elle a indiqué, je la cite, « trop c'est trop, ce projet de loi est une provocation aux droits des femmes ». Apparemment, elle ne se sent pas concernée par votre proposition de loi. – Mme Constance Yaï, des deux choses l'une. Soit elle est une comédienne qui joue un rôle… – C'est un peu fort quand même. – Non, 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 je l'explique. – C'est un peu fort. – Elle joue un rôle, enfin, elle dit des choses auxquelles elle-même ne croit pas. – Pourquoi ? – Soit elle est comédienne, soit elle est… – Non, on ne va pas dire qu'elle est comédienne. – Je veux dire, soit elle dit des choses auxquelles elle ne croit pas, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle pour faire plaisir à un certain lobby, soit elle ignore totalement les réalités de sa propre société, ce qui serait vraiment dommage pour quelqu'un de son statut. – Non, mais est-ce que ce que vous dites, c'est tout le monde qui vit cette expérience ici en Côte d'Ivoire ? – Elle est excessive, parce qu'elle a dit, j'ai suivi cette déclaration, elle dit qu'il n'y a pas de polygamie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de polygames en Côte d'Ivoire. – Mais selon la loi de 1964, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de polygames, c'est ce que vous avez dit, vous avez dit que c'est une hypocrisie, mais la loi dit qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie n'existe pas. La polygamie des fêtes existe, les polygames des fêtes sont là, la polygamie en Côte d'Ivoire n'a pas de religion, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de couche sociale, elle est vécue dans tous les milieux de la Côte d'Ivoire, nous avons mené des enquêtes, nous avons vu, si vous regardez la réaction des populations ivoiriens… – Je pense que quand vous parlez d'enquête, c'est sûr un échantillon de la population, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui a été l'objet de cette enquête. – Depuis que le débat a commencé, regardez, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier des millions d'ivoiriens qui m'envoient des messages, qui m'appellent pour faire leur témoignage, pour faire… Aujourd'hui, quand je sors dans les rues, quand je voyage à travers la Côte d'Ivoire, c'est partout des gens qui viennent vers moi pour faire des selfies, ça veut dire que je réponds aux attentes des Ivoiriens, en phase avec mon peuple. – Monsieur Sangaré, Madame Constance Yaï et les deux organisations, plutôt les organisations avec lesquelles elle a fait sa conférence de presse, sont aussi représentatives d'une grande frange de la population ivoirienne, s'il vous plaît. En 1995, la Côte d'Ivoire participe à la Conférence des Nations Unies sur les droits des femmes, c'est à Beijing, et elle signe plusieurs textes et engagements, et parmi ces textes, il y en a un qui engage les pays signataires à prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique, qui constitue une discrimination à l'égard des femmes. Si on tient compte de ce texte, est-ce que vous pensez que votre projet de loi, il peut passer ? – Il va passer, à Beijing, le Cameroun y était. Le Sénégal y était, le Gabon y était, le Kenya y était, l'Afrique du Sud y était, et j'en passe. Ces pays dont je parle, la polygamie est légale dans ces pays. Et tous ces pays sont signataires des mêmes accords que la Côte d'Ivoire. Nous, on a quelle particularité aussi importante dans le monde ? Il y a 25 pays en Afrique où la polygamie est légale. Ces pays sont partis aux mêmes conventions que la Côte d'Ivoire. Ces pays sont signataires des mêmes accords que la Côte d'Ivoire. La terre n'a pas cessé de tourner dans ces pays. Soyons raisonnables, dépassionnons le débat, parce que la passion et la raison ne cohabitent pas bien. J'ai dit, Mme Constante Yaï a raté beaucoup d'occasions. Des occasions vraiment, devant lesquelles elle avait une tribune pour s'exprimer. – Bon, on ne va pas faire un focus sur elle, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Dites-moi, la polygamie, selon sa définition, est une relation conjugale où une personne, qu'elle soit homme ou femme, est mariée à plusieurs autres à la fois. Bon, si on part dans un principe d'égalité homme et femme, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est prête à assumer qu'une femme est plusieurs hommes dans sa vie ? Qu'elle se marie à plusieurs hommes ? – La Côte d'Ivoire a défini tout dans sa constitution. La constitution de la Côte d'Ivoire dit, nous, peuples de Côte d'Ivoire, nous affirmons notre attachement au respect de nos valeurs culturelles. – Monsieur Sankaré, répondez à ma question. Si on parle d'un principe d'égalité, si vous estimez que les hommes peuvent avoir plusieurs femmes, est-ce que vous êtes prêts à accepter que les femmes aient plusieurs maris ? – Ma loi, expressement, ma loi dit polygamie. Je n'ai pas dit polygénie ni polyandrie. – Non, mais la polygamie, dans sa définition, dit clairement que c'est soit un homme ou une femme qui a plusieurs partenaires. – Elle n'est pas discriminatoire, elle n'est pas discriminatoire. Mais une femme qui va prendre plusieurs hommes, est-ce que ça fait partie de nos valeurs culturelles ? – Mais si on parle du principe de légalité. – Je parle de la constitution. La constitution, en termes de normes hiérarchiques, la constitution est au-dessus de ma loi. Donc la constitution ivoirienne dit que nous restons attachés au respect de nos valeurs culturelles, spirituelles et morales. – Monsieur Sankaré, vous êtes en train de bottier à une touche. – Non, je vous dis la vérité, notre constitution est notre boussole. – Monsieur Sankaré, vous êtes polygame. – Je vous dis, tant que cette loi n'est pas votée, je ne parlais pas de moi, parce que ce serait une insulte à la politique. – Pour vous qui êtes en train de défendre la polygamie. – Je ne légifère pas par rapport à moi, je légifère par rapport à ma nation. Je regarde le vécu des Ivoiriens, je regarde la réalité sociale de mon pays et je légifère conformément à cela, mais pas par rapport à ma personne. Je suis qui pour légiférer par rapport à ma personne. – Mais puisque vous faites partie de l'ensemble national. – Justement, c'est l'ensemble national qui nous intéresse pour le moment. Je légifère par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport aux Ivoiriens, à leur vécu, à leur réalité sociale. Ignorer la polygamie, faire semblant d'ignorer la polygamie, pour moi, franchement, ça frise même le ridicule à la limite. Dans ces pays, les polygames sont là, tout le monde les voit, dans l'administration publique, comme dans le secteur privé, comme sur l'ivoirien lambda, la polygamie est une réalité sociale. Nous devons assumer devant la nation et devant l'humanité nos responsabilités nationales. C'est clair et net, c'est notre vécu, il n'y a pas de honte à cela. Nous ne sommes pas les premiers pays, nous ne sommes pas le seul pays à vouloir légiférer sur la polygamie. Ça se fait déjà dans beaucoup de pays, des pays qui ont le même niveau de développement, qui ont quelquefois mieux, qui nous dépassent. L'Afrique du Sud est mieux développée que nous, la polygamie est légale en Afrique du Sud. Elle est optionnelle, c'est ce que je propose. On a bien compris. On ne l'impose à personne. La polygamie est optionnelle, donc si je reviens à vous, M. Sangaré, donc si votre loi venait à passer, vous prendrez une deuxième femme ? Ce n'est pas évident, la polygamie a des conditions. Est-ce que vous êtes un fervent défenseur de la cause, M. Sangaré ? La loi est impersonnelle, il ne faudrait pas ramener la loi à ma personne. M. Sangaré, M. Sangaré, on vous a bien compris. Merci d'être venu partager ce moment d'Instant Vérité avec nous. Premier invité de cette rubrique, Instant Vérité, pour la saison 7 de Matin Bonheur. On est très heureux de vous avoir reçu. Avec lui, on voulait savoir, est-ce que cette polygamie optionnelle qu'il propose de faire passer à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle sera bénéfique à la Côte d'Ivoire ? On continue d'attendre et on verra bien si cette loi passera. Merci, M. Sangaré. Nous avons été très heureux de vous présenter ce programme. Je tiens à rappeler pour la rubrique Chalane Matinale qu'on a une gagnante. Elle se nomme Jire Fatoumata et elle réside dans la commune d'Atecoubé. Madame, vous êtes invitée à venir nous rejoindre le vendredi prochain pour participer à Matin Bonheur et surtout repartir avec un lot de l'équipe de production de votre matinale. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci encore à M. Sangaré-Yakouba, député de la commune de Koumassy. Je le rappelle, merci à toutes les personnes qui se sont succédées au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe de production. On se retrouve demain matin dès 6h25 pour le deuxième numéro du Matin Bonheur de cette semaine. Allez, bonne journée sur RTL 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?